Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va continuer et même à terminer un autre partage que nous avons commencé il y a trois dimanches de cela. Donc, le thème est intitulé séparation et préparation des fidèles de l'Église en vue de la gloire. Alléluia. Et nous voulons compter sur la grâce du Seigneur qui nous conduit. Amen. Et dimanche passé, nous étions en train de regarder à la fin du message la parabole des dix sièges dans laquelle nous voyons les avétissements du Seigneur à chaque membre de son peuple, à chaque croyant. Nous appelons à manifester, sinon à exercer le ministère de portier dans cette dernière heure de l'Église, le ministère de veilleur, le ministère des sentinelles dans cette dernière heure de l'Église. Et nous avions mentionné que lorsqu'on parle de portier, lorsqu'on parle de veilleur, nous faisons allusion à cette dimension prophétique dans laquelle nous servons le Seigneur. Alléluia, nous servons directement auprès du Seigneur. Parce que souvenons-nous qu'on avait parlé du ministère également du terrain. Et ce ministère-là, nous sommes amenés à servir les hommes. Nous sommes un ministère qui est horizontal parce que nous servons les hommes. Nous travaillons en faveur des hommes et dans l'intérêt de Dieu. Mais le ministère des portiers, c'est un ministère qui est vertical. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur pour apprendre directement de lui les choses qui concernent notre croissance spirituelle. Pour apprendre directement de lui les choses qui concernent en fait comment est-ce que nous-mêmes nous allons faire pour prévenir à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Nous avons dit que ce ministère est très important parce que Paul même il a dit qu'il ne voulait pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il y a lieu de nous-mêmes demeurer dans la présence du Seigneur pour apprendre de lui même pour apprendre comment est-ce que on va faire le ministère en fait des terrains. Alléluia, lorsque nous sommes dans sa présence le Seigneur nous enseigne ces choses-là. Amen. Donc, c'est une relation qui est verticale demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. Et justement, nous avons dit que ce ministère-là demande de passer beaucoup de temps dans la présence du Dieu. Beaucoup de temps dans la présence du Dieu. De façon pratique, nous avons dit que c'est un plique du croyant de servir le Seigneur dans la croissance, dans la louange. c'est un plique du croyant d'être constamment à l'autel de la prière et de la supplication. C'est un plique du croyant donc de rechercher toujours la présence du Seigneur, d'apprendre à servir le Seigneur pour son bon plaisir et pour sa satisfaction. Alléluia. Donc, c'est ce ministère-là vraiment que le Seigneur demande dans ce temps de la fin. Alléluia. Et nous allons lire donc la parabole des dix vièges et ce que nous voulons faire aujourd'hui c'est d'aller chercher encore plus de lumière parce que nous savons que cette parabole-là met en lumière différents aspects en fait du ministère du portier. Alléluia. Donc, nous voulons aller chercher plus de lumière, nous voulons aller chercher plus de compréhension sur ce ministère qui est vraiment important, qui est une obligation même dans ce temps de la fin pour quiconque veut appartenir en fait, je vais dire à la classe des vainqueurs. Parce que nous souviendrons que c'est seulement à cette classe des vainqueurs-là que le Seigneur réserve en fait la vie éternelle. C'est à cette classe des vainqueurs si vous voulez que le Seigneur réserve en fait la première résurrection je vous dis qui est la meilleure des résurutions. Alléluia. Donc, ce ministère-là est important pour faire partie de la classe des vainqueurs de l'âge de l'Église à qui la meilleure des résurutions qui est la première résurrection est réservée. Et où sont-ils ces vainqueurs-là ? Ils sont dans la présence du Seigneur. Ils sont dans le sanctuaire de la victoire. Ils sont au pied du Seigneur à travers le ministère des portiers. Ils sont en train d'apprendre les choses qui concernent comment est-ce qu'ils vont venir à la plénitude du Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous lisons Romain chapitre 8 avant d'aller dans Matthieu chapitre 25 il y a un verset qui me vient à la tête Romain chapitre 8 donc le verset 18 au verset 19 pour voir qu'ils sont dans le sanctuaire de la victoire mais il arrive un temps où le Seigneur va les révéler. Il ne les prépare dans ce sanctuaire-là. Ils sont dans la présence du Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour la distraction. Ils sont dans la présence du Seigneur. Ils chèdent sa face. Ils incessent leurs oreilles entendent la voix du même mais il arrive un temps et il va les révéler. Alléluia. Il va les révéler devant tous. Amen. Romain chapitre 8 du verset 18 au verset 19 que bénisse mon frère. Que le Seigneur te bénisse à mon amour. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un adam désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, toute la création attend-elle avec un adam désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Ces fils de Dieu sont dans le sanctuaire de la victoire à travers le ministère des professeurs du Seigneur. Alléluia. Mais il arrive un temps où ils seront révélés. Nous voyons que le ministère du sanctuaire est un ministère qui est très important. Alléluia. C'est le ministère qui est exigé par le Seigneur dans cette fin de temps pour apprendre de lui les choses qui concèdent notre rédaction pour apprendre de lui comment est-ce que nous allons parler de la gloire. Amen. Donc, on va aller lire Matthieu, chapitre 25. On va lire la parabole des dix vierges et aller lire quelques aspects puis encore de ce ministère qui est très important et qui est exigé par le Seigneur dans ce temps de la fin. Amen. Alléluia. Verset 1, verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prient point d'huile avec elles. Mais les sages prient avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici les poux allés à sa rencontre. Alors, toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dînt aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondit, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. On va continuer le reste dans la suite. Et lorsqu'on lit les versets 1, nous avons fait la remarque la dernière fois. Lorsqu'on lit les versets 1, il a dit, alors le royaume des cieux sera semblable à dix vieilles qui, ayant pris le lent, allaient la rencontre des dépôts. et nous avons mentionné que c'est alors qu'il est mis ici, c'est parce qu'il y a une grande œuvre qui a été réalisée par le Seigneur auparavant. Amen. Alors qu'il est mis ici, c'est parce qu'il y a l'événement qui s'est produit et qui précède ce qui est dit au chapitre 25. Alléluia. Et c'est cet événement-là qui a poussé les vierges à prendre leur lent et à la rencontre des dépôts. Quand les vierges n'ont pas pris leur lent de façon aléatoire, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Elles ont pris leur lent et sont là à la rencontre des dépôts. Amen. Et lorsque nous allons au chapitre 24, nous voyons qu'il y a une séparation que le Seigneur a commencé à faire au milieu de son peuple. Alléluia. Il y a eu une séparation au milieu du peuple du Seigneur. Et par la suite, nous voyons qu'il y a eu comme un mouvement spirituel de ceux qui ont été choisis, de ceux qui ont été élus vers le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est cette séparation qui a fait que nous nous retrouvons au chapitre 26. Alléluia. Nous allons aller lire Matthieu chapitre 24 au frère du verset 30 au verset 31. Nous allons abattir du verset 29 au verset 31. Alléluia. Donc, il y a une conséquence, il y a eu un déclenchement pour qu'on arrive au chapitre 25. Alléluia. Matthieu 24, il est dans ce... Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Donc, il y a eu la trompette retentissante. Il y a eu un message qui a commencé à sonner, qui a commencé à sonner. Et c'est ce message-là qui a fait que les Vierges ont pris le lent et sont à la rencontre des deux. Amen. Donc, nous voyons que c'est avec la trompette retentissante, donc avec le message de la trompette que le Seigneur a commencé à faire l'œuvre de la séparation. Cela signifie que ce voyage spirituel d'aller à la rencontre du Seigneur est lié à la réponse que chaque croyant va donner au message qu'il entend de la trompette. Vous voyez ? Donc, c'est lié à la réponse que chacun doit mettre. Parce qu'elles ont entendu le message. Elles ont pris leur lent et sont partis. Donc, parmi plusieurs, elles ont entendu le message et elles ont pris leur lent et sont allés à la rencontre du Seigneur. Donc, le voyage spirituel d'aller à la rencontre du Seigneur est lié, c'est dit, à la réponse que chacun donne du message de la trompette qu'il entend. Alléluia. Tout s'est lié à cela. Amen. Et nous avons dit que la trompette elle-même, elle a pour but en fait d'appeler les hommes à sortir de l'échec et de l'infidélité des systèmes d'église qui appartiennent aux hommes et d'aller dans une plus grande marche avec le Seigneur. Amen. Donc, les Vierges ont quitté l'échec. Elles ont quitté les fidélités. Amen. Pour aller dans une plus grande marche avec le Seigneur et ça tradait au message de la trompette. Donc, le message de la trompette n'a pas pour but d'appeler les hommes à sortir de l'infidélité. D'appeler les hommes à sortir de l'échec des systèmes d'église qui appartiennent aux hommes et d'aller vers le Seigneur. Alléluia, c'est le but du message de la trompette. Donc, les Vierges sont ceux qui, parmi les hommes, ont entendu le message du Seigneur, ont entendu le message de la trompette et se sont tournés vers le Seigneur. Et en ce moment-là, le royaume des Vierges semblable à dix Vierges qui, ayant pris l'homme, vont à la rencontre des députés. Les fidèles sont mis de côté et les infidèles sont mis de côté. Amen. Mais les fidèles sont mis de côté pour aller dans une plus grande marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc, ça, c'est un élément que nous devons retirer. Et l'un des aspects que nous avons souligné également la dernière fois, c'est qu'au stade où ils étaient rendus, l'appel que les Vierges ont reçu là est différent de l'appel que tous croyants reçoivent quand ils viennent au Seigneur pour la première fois. Amen. C'est l'appel qui est différent. L'appel qu'ils ont reçu là, c'est un appel supplémentaire qui est contenu dans l'offre du salut de Jésus-Christ. Amen. C'est un appel supplémentaire qui est contenu dans l'offre du salut de Jésus-Christ. C'est un appel qui est réservé à tous ceux qui, parmi le peuple de Dieu, vivent une vie de consécration. À tous ceux qui, parmi le peuple de Dieu, aspire et devenir comme le Seigneur. Amen. Et dans les Écritures, cet appel est connu souvent comme la vocation céleste ou quelquefois la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes plus au premier appel. Alléluia. Nous ne sommes plus à l'appel commun. Nous sommes ici à un appel individuel mais qui est réservé à ceux-là qui se soumettent, à ceux-là qui se soumettent d'une façon d'habitude au Seigneur. Amen. Et nous allons aller dans Évaux chapitre 3. On va aller verset 1. Là-bas, il est fait mention de vocation céleste. Et après, on va aller dans Philippiens 3, verset 14. Là-bas, il est fait mention de vocation céleste qui vient en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est pour aller gagner le prix, devenir comme Christ. Amen. Alléluia. On va aller dans Évaux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères, sains qui n'avaient pas à la vocation céleste, considéraient l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et après, Philippiens 3, le lit à partir des versets 10 au verset 14. Mais faisons plus attention au verset 14. Philippiens 3, à partir du verset combien? À partir du verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc vous voyez dans le point 3, je fais mention des vocations célestes et dans Philippe 1, il y a un élément qui est rajouté, vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et on a dit que c'est notre niveau, c'est un second appel mais qui est réservé uniquement à ceux qui se consacrent, à ceux qui vivent une vie de consécration à l'avenir du peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on dit vocation céleste. Céleste, on dit c'est lié au ciel. Amen. Donc allé à la rencontre du Seigneur comme on le voit là, ça fait partie de la vocation céleste. Alléluia. C'est un voyage spirituel qui nous introduit dans la vocation céleste. Amen. Et quiconque va répondre à la vocation céleste devient lui-même le roi des cieux en préparation. Alléluia. Donc nous voyons qu'allé à la rencontre du Seigneur, c'est un voyage qui s'est fait au quotidien. Mais pendant que nous sommes en train de répondre à l'appel du Seigneur, pendant que nous sommes en train de répondre à la vocation céleste. Pendant que nous sommes en train de nous exposer à la lumière du Seigneur. Parce que nous avons dit qu'il y a beaucoup qui vont entendre ce message de la tempête mais n'y vont pas répondre parce qu'ils seront occupés à d'autres choses. Et le Seigneur nous en garde. Ils seront occupés à leurs propres affaires. Alléluia. Et la conséquence, on a dit que lorsqu'on ne répond pas à ce appel-là, c'est qu'on va tourner dans le pavis. On va tourner dans le pavis. Parce que ce que nous donne en fait d'aller au-delà, ce que nous donne en fait de nous introduire dans le leçon, c'est vraiment le message de la trompette. Alléluia. Il n'y a pas de progression sans le message de la trompette. Ce n'est pas possible. Le message de la trompette, c'est comme le moteur qui nous fait avancer. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle dans ce temps de la fin-là à entendre, à saisir le message de la trompette. La Bible dit que heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face. Donc, il avance dans la lumière. Il marche à la clarté de ta face au éternel. Alléluia. À mesure qu'on entend le message de la trompette et qu'on se tourne vers le Seigneur et qu'on vit ces réalités et qu'on permet à ces réalités d'impacter nos vies, on permet à cette parole d'éprimer notre esprit, on commence à aller de gloire en gloire. Alléluia. Donc, ceux qui vont entendre ce message-là et qui vont réfugier, sont en train de tourner dans le parvis. Mais nous prions qu'aucun de nous ne tourne à le parvis parce que dans ce temps de la fin, le Seigneur, par l'apôtre, il a dit nous devons tendre ce qui est parfait. Alléluia. Nous devons tendre ce qui est parfait que le Seigneur nous bénisse. Et, mon frère, nous allons retourner dans Matthieu chapitre 25 parce que lorsqu'on continue à lire Matthieu chapitre 25, on voit dans la suite qu'il y a deux catégories de croyants qui ont répondu au message. Alléluia. Quels sont ces croyants-là? Les vieilles folles et les vieilles sages. Nous allons lire, relire les versets 3, les versets 4, les versets 5 pour parler de ces deux catégories. Matthieu chapitre 25, verset 3, verset 4, verset 5. Alléluia. Vous parlez de ces deux catégories. Amen. Donc, c'est ce qu'on regarde maintenant aujourd'hui. Tout ce qui a été dit, c'était juste pour rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière que les Seigneurs fortifient. Alléluia. Amen. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les poux tardins, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Avant de rentrer dans ces versets-là, nous devons nous souvenir que le peuple de Dieu dans son ensemble est constitué de trois classes de croyants. Amen. Le peuple de Dieu dans son ensemble est constitué de trois classes de croyants, de trois catégories. On en a plusieurs fois parlé de ces catégories-là. Alléluia. Enfin, Amen, comme c'est toi qui parles pour les jeunes, est-ce que tu vois que le peuple de Dieu est constitué de trois catégories de croyants? Alléluia. On a les appelés, après on a qui? Les élus. Et après, Amen, on a les fidèles. Amen. Et une question que nous pouvons poser à laquelle nous allons répondre avant de continuer, c'est de savoir à quelle classe les Vierges appartiennent, c'est-à-dire dans leur parcours, où elles sont rendues là, à quelle classe elles appartiennent. Parce que notre but, c'est de ne pas venir à être fidèles. Alléluia. Donc, on peut passer d'une classe à l'autre. Amen. On peut passer d'appeler à élus, d'élus à fidèles. Mais si on est bébé, on peut retourner de fidèles à élus. Mais que le Seigneur fasse que nous puissions seulement progresser. Alléluia. Donc, à quelle classe appartiennent les Vierges ? Alléluia. Lorsque nous réalisons le passage de Matthieu, chapitre 24, verset 31, nous sommes enseignés là-bas que les Vierges appartiennent. la classe des Vierges nous est donnés là-bas. Alléluia. Matthieu, chapitre 24, conforme à la Réglise, verset 31. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Amen. Non, mon frère, elles appartiennent à quelle classe ? Les élus. Elles appartiennent aux élus. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les Vierges ont encore une longueur de consécration à parcourir. Si elles veulent rencontrer les Seigneurs, il est venu semblable à lui parce qu'elles sont encore des élus. Parce que c'est aux fidèles que le Seigneur vient pour se révéler. Alléluia. La Bible le dit dans Évon 9, verset 28, qu'il vient pour ceux qui l'attendent. Il vient pour ceux qui espèrent en lui. Il vient pour ceux qui se soumettent d'une façon inhabituelle à lui. Alléluia. Donc, elles ont encore une longueur de consécration. Alléluia. Parce que le tout, ce n'est pas d'arriver à Elim. Parce qu'à Elim, il y a 12 sources d'eau et 70 familles. Si on arrive à Elim, on va dire, nous sommes dans le désert. Fois si des sources d'eau, fois si des familles, Elim, ce n'est qu'un repos. Mais il n'y a plus qu'Elim. Il n'y a qu'un arme. Oh ! Il n'y a qu'un arme, mes frères. Donc, le but, ce n'est pas d'arriver à Elim. Le but, Alléluia, c'est de persévérer jusqu'à ce que nous puissions arriver à Cana. Le but, notre voyage, c'est Cana. Le voyage spirituel qui est arrivé à l'initi d'un Christ, c'est ce qui a été reconnu comme image d'arriver à Cana. Donc, notre but, c'est d'arriver à Cana. Alléluia. Mais nous pouvons arriver à Cana seulement en combattant le bon combat de la foi. En nous demeurant dans le bon combat de la foi. Et en persévérant dans le Seigneur qui est lui capable de nous donner d'achever la course. Mais nous devons combattre le bon combat de la foi. Et l'apôtre Paul lui-même, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit, j'ai acheté la course. Il dit, le Seigneur me donnera la couronne de justice. Alléluia. Donc, nous devons combattre le bon combat de la foi. Et lui-même donne des conseils à Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Amen. Donc, notre finalité là, c'est de deviner des vieilles. mais des vieilles fidèles. Alléluia. Parce qu'elles sont déjà dans un parcours. Quand on dit folle, c'est parce qu'elles sont folles. Quand on dit folle, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elles savaient qu'elles auraient dû faire. Mais elles n'ont pas fait. De fort. On va les voir dans la suite. Amen. Notre parcours, c'est d'amener à être fidèles pour rencontrer le Seigneur et pour devenir pleinement semblable au Seigneur. et pourtant, quand on lit le passage que les frères viennent de lire dans le chapitre 25, on voit que toutes les vieilles se sont endormies. Et les vieilles sages et les vieilles folles se sont endormies. Alléluia. Parce que la Bible dit que les folles en prenant leurs lampes ne puissent pas de lui avec elle. Mais les vieilles en prenant leurs lampes puissent avec leurs lampes de lui. Amen. Et on dit comme le poutadet tous s'assoupirent, tous s'assoupirent et s'endormies. Mes frères et sœurs, je voudrais nous rappeler qu'aller à la rencontre du Seigneur, c'est un voyage spirituel, c'est un voyage qui se fait au quotidien. Si nous le faisons au quotidien, il n'y aura pas de temps pour le sommeil. C'est un voyage spirituel-là, c'est un voyage qui est réservé à ceux qui comprennent le caractère de l'œuvre de la rédemption de l'enseigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une compréhension qui nous est demandée dans ce temps de l'affaire. Parce que lorsque nous comprenons les choses, nous pouvons mieux marcher. Lorsque la lumière est claire, nous pouvons mieux marcher. Mais c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Lorsque la lumière est grande, mes frères et sœurs, on peut marcher. On peut marcher, on peut aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Donc, retenons que c'est un voyage qui se fait au jour le jour. Ne laissons pas du temps. Ne laissons pas l'ennemi gagner le terrain. Chaque jour, nous devons en fait récupérer ce que l'ennemi a pris. Même lorsque nous sommes au travail, ou lorsque nous sommes dans nos occupations familiales, quand nous rentrons, il faut récupérer les terrains. C'est au jour le jour que nous nous insamnions et nous gagnons les terrains. Alléluia. Et une question que nous pouvons poser à laquelle nous allons répondre, c'est qu'est-ce qui a fait que toutes les vieilles se sont assouplies? Qu'est-ce qui a fait que toutes les vieilles se sont assouplies? C'est une question qui est capitale. Et nous répondons que ce qui a fait que toutes les vieilles se sont assouplies, c'est la diminution de l'intensité de la parole. Nous parlons de l'intensité de la parole. L'intensité de la parole, c'est ce qui mesure Christ en nous. Mais c'est la diminution de l'intensité de la parole qui a fait que les vieilles se sont assouplies. et cela nous est révélés au verset 8. On va aller dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Attends, je vais te donner le bon passage. Matthieu 25. Le verset 8. Oui, le verset 8. Les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Amen. Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent, cela veut dire que la parole prophétique en nous n'a plus son d'intensité. Elle est en train de diminuer. Donnez-nous que l'apôtre Pierre dit que c'est la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dans nos lampes, il y a une diminution de la parole en nous. C'est ce qu'elle était en train de dire. Donnez-nous de votre huile parce que la parole que nous avons reçue, la Matthieu chapitre 31, ce son que nous avons reçu et que nous aurons dû prendre le temps de travailler et en train de diminuer à nous. Alléluia. Ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs, c'est que il y a des périodes où le Seigneur vient pour intensifier sa parole au milieu de son peuple. Il y a des périodes où le Seigneur vient pour intensifier sa parole au milieu de son peuple. Comme ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 24, verset 31. Mon fatiguard, il dit verset 31. Ça, c'est une période où le Seigneur vient pour intensifier sa parole au milieu de son peuple. Il vient pour donner encore plus de clarté à sa parole. Il répète les choses pour donner plus de clarté à sa parole. Amen. Matthieu 24, verset 31. C'est une période. Alléluia. Matthieu 24, verset 31. Merci à la personne qui a mis le verset. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. avec la trompette rétentissante. Donc, il nous révèle une période où le Seigneur est en train d'intensifier sa parole au milieu de son peuple. Donc, pour appeler son peuple, pour appeler les hommes à sortir de l'infidélité des systèmes d'église qui appartiennent aux hommes et de se tourner vers le Seigneur, d'aller dans une grande marche avec le Seigneur. Donc, il y a des périodes comme cela. Et même dans l'Assemblée, on le voit, il y a des périodes où les ministères nous visite. Il y a des périodes comme ça où le Seigneur réserve des temps pour intensifier la parole. Mais il y a aussi des périodes où le Seigneur laisse le temps à son peuple pour ruminer ce qu'ils ont reçu. Alléluia! Mais malheureusement, c'est pendant cette période-là que beaucoup ne résistent pas que le Seigneur nous aide. C'est pendant cette période-là que beaucoup s'endorment. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de travailler ce qu'ils ont reçu. Amen! Ils ne prennent pas le temps de travailler ce qu'ils ont reçu. Bon, elles ont reçu le message au chapitre 14, verset 31, mais elles n'ont pas pris le temps, Alléluia, de ruminer ce message. Alléluia! Et c'est cet aspect-là vraiment qui est difficile aujourd'hui dans l'Église. C'est cet aspect-là qui est difficile pour beaucoup d'entre nous que le Seigneur nous en présente. Alléluia! Souvenons-nous que c'est ce qui nous est réservé, c'est ce qui nous est révélé dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. C'est le Seigneur, il est sur la même méthode de travail. Il est sur la même méthode de travail, il n'échange pas. Si nous lisons les écrits et nous faisons attention, nous allons voir comment il est sur les travaux. C'est ce qui nous est révélé dans Apocalypse 2 et 3 quand on lit les sept lettres adressées aux sept églises d'Asie mineure. Mais avant d'arriver à l'Apocalypse, nous savons que le Seigneur était sur la terre. Il a exercé son ministère sur la terre. Et dans le début de l'église, il a déversé un ministère glorieux au travers de ses douze apôtres. Et la gloire était tellement faite dans l'église. Il y avait une telle gloire. Et cette gloire-là, elle a suscité une crainte au milieu du peuple de Dieu. Dans la première église, dans l'église du début, on voit que personne ne pouvait délivrer, c'est-à-dire par sa propre intelligence, venir comme ça se joindre à l'église. Ce n'était pas possible. Personne ne pouvait délivrer. Aujourd'hui, quand on prêche aux gens, c'est comme si on leur disait, on leur donnait par exemple, si tu ne viens pas, par exemple, Dieu ne peut pas faire son mieux. Mais au début de l'église, personne ne pouvait de lui-même se joindre comme ça à l'église. Quand il était joindre, c'était une grâce. Tu avais la crainte de Dieu. Les gens voyaient la gloire de Dieu. Et parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu, il y avait une crainte au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Et en ce sens, c'est le Seigneur lui-même qui a rajouté à son église. Ce n'était pas des hommes-mêmes qui rajoutaient. Ce n'était pas une affaire d'affaire d'un groupe. Le Seigneur lui-même y rajoutait à son église. Et quand on va aller, par exemple, dans le livre de Acts chapitre 2, Acts chapitre 2, on va aller du verset 43 au verset 47. Et après, Acts chapitre 5, verset 11 au verset 14. Nous sommes en train de montrer, mes frères, mes sœurs, comment est-ce qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que lorsque nous sommes dans la nuit des activités du Seigneur, nous devons utiliser le sport de nourriture que Dieu nous a donné pour grandir. Alléluia. Parce que si nous ne l'utilisons pas, nous allons voir que nous allons correspondre en fait aux Vierges. Amen. Elles avaient tout ce qui était nécessaire. Elles se sont en bonnes. Que les Seigneurs nous vont d'être éveillés. C'est pourquoi il dit ce que je l'ai dit, je l'ai dit à tous. Éveillés. Amen. Donc, dans Acts chapitre 2, verset 46 au verset 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc, il y avait une grande crainte. Ce n'est pas un homme nous-mêmes qui pouvait se rajouter à l'Église. Alléluia. On va aller encore dans Acts chapitre 5, verset 11 au verset 14. Acts 5, verset 11 au verset 14. Amen. 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 Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui appris ces choses. Beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et chacun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Verset 14. Verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus en sorte qu'on rapportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passait, passerait son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Amen. Donc, les hommes n'osaient pas eux-mêmes se rajouter à l'Église. On les louait hautement et personne ne pouvait s'accrocher d'eux. Alléluia. Parce qu'il y avait une crainte noire dans la maison du Seigneur. Il y avait aussi une crainte dans la maison du Seigneur. Et ce temps-là, cette période, la petite vie, en fait, tombe la période de la Sainte Église. Mais frère, je veux vous dire que dans les temps de la fée où nous sommes entrés, c'est qui était au commencement. C'est ce que nous allons voir à la fée. Parce que le Seigneur va commencer à purifier son peuple. Il va commencer à laver son peuple. Il va commencer à nettoyer son peuple. Alléluia. Il dit qu'il va purifier les fils des Lévis. Cette gloire que nous avons vue, elle sera même plus grande. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, la lune va briller comme le soleil. Mais le soleil va briller sept fois plus. Alléluia. Dans les derniers temps, nous allons voir encore cette gloire. Amen. Et lorsque on continue qu'on rentre dans le livre d'Apocalypse 2-3, on voit que cent années après, le Seigneur est venu. Il est venu pour voir l'évolution de son Église. Il est venu pour récolter les fruits que lui et les apôtres avaient sémés dans le début de l'Église. Parce que les apôtres étaient là, lui-même était là, ils ont sémé. Mais il y a eu un temps, comme un temps mort. Et comme je dis, ce temps mort, ce n'est pas en fait pour se balader, ce n'est pas pour être distrait. C'est la méthode du Seigneur. Il tourne et après il revient pour voir l'évolution. Et ceux qui sont, c'est le fruit qu'il prend, il les amène dans une grande marche avec lui. Donc sans aller après, il est venu, il est venu inspecter. Mais quand le Seigneur est venu, malheureusement, l'Église était dans un état lamentable. L'Église était dans un état lamentable parce que la Sainte Église qu'il avait initiée avec ses apôtres est devenue en fait la grande Église. Avec beaucoup de mélanges de doctrine. Alléluia, sur la doctrine que les apôtres avaient laissée, il y a eu beaucoup de mélanges de la doctrine. C'est ce que nous est révélé dans la quatrième parabole du Rhône-dessus. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 33, on ne va pas le lire. Cette femme qui prend du levain et qui mélange à trois mesures de farine. Il y a eu beaucoup de mélanges. Quand on regarde certaines Églises, le Seigneur dit qu'il y avait au milieu de ces Églises le trône de Satan. Comment pouvez-vous imaginer qu'une Église qui met le nom à l'extérieur Église et qu'à l'intérieur il y a le trône de Satan ? C'est grave ! Dans d'autres Églises, il y avait des doutrines de Balaam, des doutrines de Nicolaï. Dans d'autres Églises, c'était cette femme Jézabel qui est entre les presse, qui est entre et qui est entre et les éviteurs du Seigneur. Mais la Bible dit que les yeux du Seigneur étaient comme une flamme de feu. Alléluia ! Les yeux du Seigneur sont comme une flamme de feu contre tout esprit qui s'attaque à l'évangile dans ces parts de l'Afrique. Alléluia ! Donc, la majorité des Églises avaient abandonné la Seine d'Octrine. Il n'y avait que deux Églises qui sont restées fidèles à la Seine d'Octrine. L'Église des Smy et l'Église des Philadelphies. Alléluia ! Et vous voyez que c'est ainsi que ça se passe quand on ne veille pas. C'est ainsi que ça se passe quand on dort. Alléluia ! Souvenons-moi de la parable du Seigneur dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 25. Enfin, Matthieu chapitre 13, verset 25. Nous sommes en train de nous appeler à être des veilleurs frères. De ne pas laisser l'ennemi prendre la place. De ne pas laisser l'ennemi prendre le terrain. Parce qu'on dit qu'il vient pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais s'il ne peut pas voler, il ne peut pas aussi égorger. S'il ne peut pas égorger, il ne peut pas détruire. Donc, si nous l'arrêtons de voler, il ne pourra pas égorger. Alléluia ! Mais je crois que le Seigneur nous prend de sa puissance en ce matin pour l'arrêter dans sa progression au nom de Jésus. Amen ! Donc, mon frère, Matthieu chapitre 13. Alléluia ! On lit les versets 25 au verset 28. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison venait lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » Mon frère, c'est à quel moment l'ennemi est venu faire ça ? Quand on lit les versets 25. À quel moment il est venu faire ça ? Pendant que les gens dormaient. Oh ! Tout s'assoupit et s'endormit. On dit, « Toutes les vieilles s'assoupit et s'endormit. » Et quand il y a le sommeil, l'ennemi trouve son pain. Il vient s'aimer l'ivraie. Alléluia ! Donc, nous ne devons pas dormir. Allé, la rencontre du Seigneur, c'est un voyage spirituel qui se fait quotidiennement. Et c'est nous donc toute la provision pour marcher dans ce voyage-là. Alléluia ! Et quand on revient d'Aprilis 2 et 3, nous voyons que dans la même église, il a commencé à avoir en fait des vases d'honneur et des vases vides. Donc, dans l'église sainte, il est devenu la grande église. Donc, on a commencé à avoir des vases d'honneur et des vases vides. Pourquoi ? Parce que l'église continue à s'enlisser dans le mal. L'église continue à s'enlisser dans le mal. Amen ! Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'à cette époque-là, le Seigneur a continué à travailler. Et vous savez pourquoi il a continué à travailler ? Il a continué à travailler parce que nous n'étions pas encore, nous n'étions pas encore dans le temps de sa patience. Nous n'étions pas encore dans le thème de sa patience parce qu'il y a un temps, nous allons atteindre le thème de sa patience. Donc, il a commencé à travailler et il travaillait en fait pour faire son dissonant, pour trier le bon et pour les amener avec nous dans une autre sphère d'opération. Amen ! Donc, le Seigneur a commencé à continuer à travailler et c'est cet aspect-là qu'on voit, mon frère, quand on parle d'après les chapitres 1, on va aller du verset 11 au verset 13 et après le verset 20. Donc, il était au milieu de son peuple. Il a commencé à vêter les églises. Il marchait au milieu des chandilés. Il voyait des prêts. Il l'expectait des prêts et il a commencé à vêter les églises. Mais il était au milieu de son peuple parce qu'au milieu de son peuple, il y a des vastes d'or, des vastes d'honneur qu'il doit prendre en fait pour élever dans une autre sphère d'opération. Amen ! Et ça, c'était dans le temps de sa patience. Alléluia ! Mon frère, on va lire donc Apocalypse chapitre 2 dans le chapitre 1 verset 11 au verset 13 qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église, à Éphèse, à Smy, à Pergam, à Thiatie, à Sade, à Philadelphie et à Laodicée. » Si tu peux remonter, si tu peux rentrer ces dix parce qu'on a sauté quelque chose. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smy, à Pergam, à Thiatie, à Sade, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. » Amen. Dans le temps de sa patience, il est au milieu des chandeliers. Il est là pour nous avétir. Il est là pour nous donner la nourriture dont nous avons besoin. Alléluia. On va lire aussi le verset 20. Verset 20. « Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. » Amen. Donc, dans le temps de sa patience, il est au milieu de son assemblée. Amen. Et quand il est au milieu, c'est pour prier le bon, c'est pour faire une séparation. Comme on a vu dans Matthieu, chapitre 24, verset 31. Parce qu'il y a un temps de patience du Seigneur. On fait lire beaucoup. On va aller aussi dans deux pieds, chapitre 3, verset 9. On lit beaucoup. Il y a un temps de patience, mes frères. Mais il y a un thème de la patience du Seigneur. Alléluia. Et pendant ce temps, nous devons mettre en profit ce que le Seigneur est en train de faire. Et on va le voir dans la suite. Les avertissements du Seigneur en ces sens-là. Alléluia. Deux pieds, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, ça, c'est le verset comment tu as lu? Le verset 9. Donc, verset 8, on voit. Il a dit « Le Seigneur ne tape pas dans l'accomplissement de ses promesses. Deux pieds, Deux pieds, Deux pieds, 3, verset 9. Le Seigneur ne tape pas pour ce qui concerne la promesse. Comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la répentance. » Donc, c'est pour ça que le Seigneur est là dans le temps de sa patience. Amen. Il est là au milieu de l'église dans le temps de sa patience. Amen. Et il travaille au milieu de l'église. Mais son travail, c'est pour faire un tri. Alléluia, on dit « Il ne tarde pas. » Dans Matthieu 25, on dit « Comme le bout de tarder. » En fait, c'est la pensée des Vierges qui nous est révélée. Parce qu'à chaque fois qu'un croyant va penser que le Seigneur tarde, il va commencer à faire autre chose. Alléluia, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Si nous vivons à la lumière de sa parole, nous allons voir que le Seigneur est toujours là. On sera toujours « Il ne tarde pas. » C'est ce qui est arrivé dans Esot 32. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, Moïse est une préfiguration du Christ. Quand il est monté sur la montagne, ils ont dit « C'est Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. » Il tarde un peu trop. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et quand Moïse est arrivé, il est venu d'être trouvé en fait dans l'adoration des idoles. Amen. Pendant que le Seigneur dit qu'il fait un travail, nous devons être patients. Nous devons être dans le ministère des sanctuaires, en train de chercher sa face et nous verrons qu'il n'est à pas. Alléluia. Et donc, dans le temps de sa patience, le Seigneur est au milieu de son peuple. Mais au thème de sa patience, on voit que le Seigneur sort du milieu de son peuple et il va se mettre à la porte maintenant. Alléluia. Et c'est cet aspect qui nous est révélé en fait dans la dernière lettre que le Seigneur a adressée à l'église de l'Odyssée. Donc, il y a un temps, il est au milieu. On l'a vu tout à l'heure, il était au milieu des chandeliers. On dit que les chandeliers c'est l'église. Mais il arrive un temps qui est le thème de sa patience. Le Seigneur ne sera plus au milieu. Il va se mettre à la porte et il va appeler ceux en qui il a fait le travail de venir le rejoindre. Alléluia. Enfin, on va continuer à lire encore. Et on va aller d'Apocalypse avec 3 verset 20 où il s'adresse à l'église de l'Odyssée parce que l'époque de l'Odyssée est l'époque dans laquelle nous sommes entrés. nous sommes entrés dans l'époque de l'Odyssée. Il y a un temps pour la patience du Seigneur. Il y a un temps. Le Seigneur nous a bêté qu'il y a un temps pour sa patience. Oh, je prie pour moi-même et je prie pour chacun de nous pour que nous puissions saisir ces réalités-là et que nous puissions travailler vraiment. Je veux dire, nous nourrir. Je veux dire, profiter de ce temps, mettre ce temps en profit. Alléluia. Pour continuer à grandir et assez rapidement atteindre la statue parfaite de Christ. Alléluia. Dans mon frère, après le chapitre 3, les verset 20. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Quand nous l'avons vu au milieu des chandriliers, à un moment donné, il sera à la porte, il sort pour être à la porte. Qu'est-ce qu'il fait à la porte? Il l'aperçoit à qui? Il l'a travaillé. Alléluia. Et qui peut entendre sa voix lorsqu'il est à la porte? Ceux qui peuvent entendre sa voix, ce sont ses brubis. C'est pour cela que dans Jean 10, verset 14, il dit, le spécial, il dit, je connais mes brubis et elles me connaissent. Mes brubis, entendent ma voix. Elles sont devenues ses brubis parce qu'il a fait un travail en eux, en elles. Et à un moment donné, il est sorti, c'est fini à la porte. Parce que quand le Seigneur me dit je me tiens à la porte, en termes prophétiques, ça veut dire c'est fini. Si vous lisez là, quand le Seigneur dit je me tiens à la porte, ça veut dire en termes prophétiques, c'est fini. Ça veut dire en termes prophétiques, nous sommes entrés dans le temps de la fête. Quand il sort de l'église et qu'il se tient à la porte pour appeler ses fidèles, en termes prophétiques, c'est fini. Et nous le voyons en fait après chapitre 4, verset 1. Mon frère Valet après chapitre 4, verset 1. Il était au milieu des églises et à travers Paul, à travers Jean, il a commencé à appeler Jean, il a ravis Jean, un autre niveau, il a commencé à l'appeler. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il a fait pour les Vierges à un premier niveau. Mais ce n'est pas fini, il y a un deuxième niveau. Parce que le tout, ce n'est pas en fait de s'arrêter en chemin. Le tout, c'est de ne pas venir à la fin. Alléluia. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Il a réagi Jean, un autre niveau, il dit monte ici. Mais nous voyons que dans cette église-là, l'église de Philadelphie était là, l'église selon le cœur du Seigneur. Donc en disant à Jean, monte ici, il disait à Philadelphie il faut monter ici. Parce que tu as aimé la parole prophétique. Parce que tu t'es exposé à cette parole. Monte ici et je vais aller à un niveau plus haut avec toi. Donc au terme de sa patience, le Seigneur sort de l'église et il commence à appeler ses fidèles et les amène dans une autre espèce d'opération pour continuer le voyage avec eux. Or que nous puissions faire partie de ces fidèles-là, que nous puissions faire partie des églises et que chacun de vous qui m'attendez en ce matin, alléluia, saisissons ces paroles-là et faisons partie de ces fidèles-là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et tout ceci, mes frères, c'est pour nous dire que dans les périodes où nous ne sommes pas ensemble, dans les périodes où nous ne sommes pas ensemble en assemblée, dans les périodes où nous ne sommes pas en train d'écouter directement le ministère, nous devons mettre cette période-là à profit. Nous devons utiliser cette période-là pour grandir sur les chances que nous avons déjà reçues. La Bible dit que ce qui s'est passé dans la parole des dix vieilles sur le lieu de la nuit, même dans la nuit des activités du Seigneur, on peut continuer à tenir des bouts. Quand je dis de la nuit des activités, vous comprenez, c'est le moment où le Seigneur laisse le temps pour qu'on puisse en fait, alléluia, on puisse en fait, je vais dire, on puisse en fait terminer ce qu'on a reçu. Parce que dans la parole du Seigneur, il y a quatre périodes comme on a vu. Il y a le soir, il y a la nuit, il y a au champ du corps et puis il y a le matin. Et quand on arrive au champ du corps, c'est rapide. C'est pour ça qu'on va voir quand les gens se sont réveillés, il n'y avait plus de temps pour être. Alléluia, il n'y avait plus de temps parce qu'après, le milieu de la nuit, il y a le champ du corps. Après, le champ du corps, c'est le matin qui n'est pas de la résurrection. Donc, les temps, nous ne sommes pas ensemble. Au milieu de l'Assemblée, il y a une vie que le Seigneur envoie à travers les ministères. Il y a une vie qu'il envoie. Mais cette vie-là, c'est elle que nous prenons pour la développer quand nous ne sommes pas à l'Assemblée. Donc, les temps où nous ne sommes pas à l'Assemblée, nous devons prendre ce temps-là pour grandir sur les choses que nous avons reçues. Sur l'Évangile du Royaume, il y a tellement de livres, il y a tellement de livres, nous avons dans des Bibles. Nous devons prendre ce que nous avons reçu pour grandir avec cela. Alléluia. Donc, même au milieu de la nuit, il est possible, parce que nous sommes des enfants du jour, il est possible que nous puissions tenir debout. Parce que si nous profitons de ce que nous avons reçu, c'est le jour. Si nous profitons de ça, nous allons continuer, mes frères et soeurs, à vivre comme étant dans le jour. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessalonici, chapitre 5, on va y aller. On lit beaucoup, frères, mais ce n'est pas amené des versets qui expliquent ce que nous sommes en train de dire. Parce que ce que nous sommes en train de dire est vraiment important. C'est un message dans ce temps-là. Les Seuls nous interpellent, frères et soeurs. C'est un message que nous avons reçu pour nous donner tout ce qui concourt à la vie. Alléluia. Et à l'immortalité. Amen. 1 Thessalonici, chapitre 5, verset 7 au verset 8. Car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêtus la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Pour nous qui sommes du jour, pour nous qui savons profiter des chances que le Seigneur nous a données pendant la nuit, nous pouvons toujours continuer à demeurer comme étant dans les joues. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Dormais, frères, vraiment, pendant que nous ne sommes pas ensemble, ne dormons pas. Parce qu'on voit que ce lieu de la nuit est le mieux pour s'aimer. Alléluia. Retournons dans la parabole de Matthieu 25, mon frère, et on va lire le verset 8 pour terminer notre message. Alléluia. Matthieu 25, donc le verset 8. Matthieu 25, verset 8. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lames s'éteignent. Amen. Mes frères, faisons très attention. Il a dit que les folles ont dit aux sages, donnez-nous de votre huile. Ils n'ont pas dit donnez-nous de l'huile. Ils ont dit donnez-nous de votre huile. Ça veut dire exercez-vous sur les choses que vous connaissez et aidez-nous. Parce que nous sommes au milieu de la nuit. Le poids arrive. Donc exercez-vous pour nous aider. Ça veut dire s'il vous plaît asseyez-vous avec nous et enseignez-nous. S'il vous plaît permettez-nous de saisir le sens pratique de ce son-là, de cette voix qui dit facilement. On veut comprendre cette parole prophétique. Mais évidemment, les vieilles sages ont répondu non. Parce que nous n'en aurons pas pour nous et pour vous. Allez-y, en acceptez, c'est ce qui en va. Ce n'est pas que les vieilles sages n'étaient pas gentilles. Ce n'est pas qu'elles n'étaient pas sympathiques. C'est parce qu'elles ont su, elles ont compris qu'elles ont perdu beaucoup de temps au moment où elles-mêmes se sont assurées et se sont avouées. Donc, en se réveillant, en se ressaisissant, elles ont commencé à utiliser le peu de leur temps qui leur restait pour chercher le Seigneur pour s'attendre à lui. Parce que nous étions au milieu de la nuit. Il y a quatre périodes, le soir, au milieu de la nuit, au champ du coq et le matin. Mais quand le champ du coq arrive, on va le matin. Elles savaient qu'elles avaient très peu de temps. Elles ont dit non. Non. Alléluia. On peut toujours qu'on revient dans le verset 8. Non. Verset 8. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Amen. Donc, ce que les vieilles sages ont dit aux vieilles folles, on peut le traduire, on peut le paraphraser comme ça. Elles ont dit, si nous ne veillons pas à notre état actuel et que nous vous prêtons attention, il ne peut pas avoir assez d'huile pour vous et pour nous. Mais allez plutôt sur ceux qui en vendent. Ceux qui en vendent, ce sont ceux qui ne donnent pas. Peut-être ils en ont. Et d'aller voir ceux qui n'ont pas dormi comme nous. Allez voir ceux qui sont tous des centinèles qui ne donnent pas. Parce que dans les classes, il y a trois classes. Il y en a qui ne donnent pas. Il y en a qui ne ne s'en donnent pas. Au milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui a crié. Ce sont ceux qui ne donnent pas. Et ils sont révélés. Quand on lit par exemple Matthieu 24, il faut que tu l'aies verset 45. Il y en a qui ne donnent pas. Et je prie que le Seigneur en croit son option. Que nous nous fassons partie de ceux qui ne donnent pas. Qu'il envoie son esprit sur chacun de nous. Que nous fassons partie de ceux qui ne donnent pas. Alléluia. Parce qu'il arrive un temps où il n'y aura plus de temps. Amen. Mais si nous ne donnant pas, il va être facile pour nous de croyer en plus rapidement. Alléluia. Matthieu 24, à partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même mon maître mon maître c'est bon mon frère. Le monsieur le serviteur dit mon maître et quand il dit mon maître il commence à faire d'autres choses. On dit que le serviteur fidèle, il veille. On dit à cause du serviteur son maître va l'établir dans tous ses biens. Il y en a un qui ne donne pas. Oh Seigneur, fais grâce pour que notre réveil ne soit pas seulement le temps des messages où le temps n'est plus grave mais que notre réveil soit bien en main. Seigneur, nous te supplions. Alléluia. Amen. Donc, tout ceci pour dire mes frères qu'il va arriver un temps où Christ, la gloire de Dieu sera prête à être révélée. Et dans cette saison-là, il n'y aura pas assez de temps pour ceux qui dorment parce qu'ils sont au milieu de la nuit qui s'est arrivée. L'apôtre Paul dit la nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche, le matin approche, la résurrection approche. Il n'y aura pas beaucoup de temps pour ceux qui dorment parce que dans ce temps-là, la luce va commencer à révéler de grandes choses et parce que les choses qu'il va révéler seront tellement grandes que les gens seront comme sous pression. Pourquoi? Parce qu'il va leur falloir de l'huile rapidement pour pouvoir absorber tout. Ils vont vivre comme s'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Et c'est ce qu'on voit dans la parabole des dix vies. Alléluia. Amen. Parce que quand ça va arriver, chacun sera soucié de son âme. Amen. Chacun sera soucié de sa propre âme. Chacun va vouloir utiliser de manière optimale le temps qui lui reste pour faire partie d'une royaume. Parce que c'est une affaire du royaume. C'est une affaire du royaume. Parce qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Donc, chacun va vouloir utiliser le temps. Donc, nous sommes dans un temps vraiment où nous voyons que les choses sont faciles. Nous avons une aide qui est abondante. Nous sommes dans un temps où l'aide est abondante. Frère. Nous sommes dans un temps où nous avons une aide qui est abondante. Saisissons ce temps pour emmagasiner de l'huile. Nous sommes dans un temps où on peut trouver des frères et des soeurs qui peuvent partager avec nous. Nous sommes dans un temps où on peut trouver des frères et des soeurs mais qui peuvent nous réélever même si nous sommes endormis. On peut trouver des ministères qui peuvent nous aider. Je parle tout le moins d'abord. Nous sommes dans un temps où on peut trouver des frères et des soeurs qui peuvent passer du temps avec nous dans la prière, dans la parole pour nous aider à avancer. Eh bien, nous voyons que des messages qui ont été donnés ne sont repris. Le Seigneur permet cela dans ces temps parce que nous sommes à un rythme normal. Mais il va arriver un temps où ce ne sera plus pareil. Il va arriver un temps où les choses ne vont pas continuer ainsi. Amen. Mon frère Proverbe chapitre 10 verset 5. Proverbe 10 verset 5. Donc nous devons mettre à profit ce temps-là. Alléluia. Nous devons tirer la meilleure partie de ce temps que les gens nous donnent aujourd'hui. Amen. Parce qu'il va arriver un temps où on n'aura pas le temps. Même si ton frère veut, il ne pourra pas. Parce qu'on sera au milieu de la nuit. Le matin arrive. Amen. Chacun va vouloir être soucis de son âme. Parce que Chacun va vouloir gagner le royaume. Le Seigneur donne ce temps-là pour que nous puissions nous enseigner, nous puissions nous exhorter. N'hésite pas à l'évêle ton frère, n'hésite pas à l'évêle ta soeur. C'est le temps. Nous sommes un rythme normal. Parce qu'il y a un temps qui vient. Amen. C'est pas parce que c'était pas gentil. Et si on partage, on n'aura pas assez pour nous-mêmes. On n'aura pas assez. Parce qu'on a beaucoup tardé dans le sommeil. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on apprenne certaines choses. Il faut qu'on comprenne certaines choses qui sont nécessaires nous-mêmes pour entrer, pour rencontrer les poux, pour atteindre les poux dans la chambre des noces. Amen. Ils ont commencé à travailler pour eux-mêmes. Pas parce qu'ils étaient méchants. Mais nous sommes dans ces temps-là. Si nous voyons ces choses-là, nous ne devons pas en fait les voir et penser que ça appartient à une autre époque mais ça appartient à quelqu'un. Vous êtes heureux si vous savez ces choses vu que vous les pratiquez. Christophe nous aide Auvergne, chapitre 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Amen. La moisson, ça dit que c'est abondant. C'est abondant. Il y a de l'abondance dans ce moment, frère. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte parce qu'il avait tout à sa disposition. Celui qui amasse pendant l'été est un fils qui est prudent. Soyons prudents. quel est l'économe fidèle à viser qui est prudent qui prend la nourriture aujourd'hui de sa maison. Pendant que nous sommes en été, les frères, c'est le temps de pouvoir passer. Amen. Je vais terminer avec cette image que nous retrouvons dans le tabernacle de Moïse, notamment dans dans Matthieu, dans Asie, chapitre 23. On va voir son nom du verset 30. Le verset 30. Et après, je vais demander successivement au frère Alain, au frère Satané de prier pour nous parce que tout ce que nous avons dit là, ce sont les avétissements du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Il nous aime vraiment. Le Seigneur nous aime. Ce sont des choses, souvent quand tu es en train de parler, pendant que tu es en train de parler, il y a une image qui te vient. Je suis obligé d'utiliser cette image. C'est du Seigneur. Et nous-mêmes qui prêchons, souvent nous le disons pour nous-mêmes. Amen. Ce matin, j'étais à Genoux. Pendant qu'ils sont en train de prier en bas, ils ont commencé à prier. On le dit pour nous-mêmes. Et après, on vient de l'annoncer. Mais c'est la parole du Seigneur. Frère, nous devons la saisir. Nous devons la saisir. Qu'est-ce que nous a passés dans le temps de la prédication d'aujourd'hui? Nous devons la saisir. On va aller dans Matthieu 23, verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que... Pardon, Exode, Exode, Exode 23, verset 30. Excuse-moi mon frère. Oui, Exode 23, verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Je pense que j'ai perdu en fait le verset. Mais c'est le verset qui parle en fait de la table des pédéropositions. Je pense que c'est dans Exode 25, c'est-à-dire dans Exode 25 qui parle bien. Exode 25, il faut lire les verset 30 pour voir. Est-ce que c'est Exode 25 qui fait mention des éléments de ta venure? Exode 25, verset 30. Oui. Tu mettras sur la table les peines de proposition continuellement devant ma face. Amen. Vous savez, dans le lieu saint, il y avait comme trois mobiliers. On avait le chandelier qui était du côté méridional du côté du côté sud. Nous avons la table des pédéropositions qui était du côté nord. Dans cette table des pédéropositions, il y avait en fait deux piles de six pédés qui étaient remplacées chaque Shabbat. Donc, il y a un cycle. Le Seigneur laissait le camp au sacrificat de pouvoir manger parce que s'il ne mangeait pas, le Shabbat qui venait s'allait être changé. C'est comme ça que très souvent, lorsque le Seigneur vient, c'est comme ça toujours qu'il travaille. Il y a des périodes où il vient pour donner sa parole. Pendant qu'il donne, nous devons utiliser ses pédéropositions pour manger ce qu'il nous a donné parce que la parole est renouvelée. Elle est toutefois renouvelée. C'est vrai que souvent on dit qu'il y a des messages qui viennent de partout. C'est le Seigneur qui nous donne la capacité de comprendre. Si nous crie en lui, il va nous donner d'aller chercher ce qu'on va chercher. L'Apocalypse, on voit qu'il a donné un livre à Jésus. Mange celui qui nous donne un livre à manger. Le Seigneur capable de tout suivre. Pendant qu'on dépose le pain, parce que ce pain-là, c'est important, c'est important de nous donner devant la lumière du chandelier. Il a dit de les renouveler chaque Shabbat. Nous devons manger parce qu'il est renouvelé. À mesure que nous mangeons, le Seigneur nous aide à pouvoir manger. Il dit qu'il est le vrai pain, il est la main cachée. Alléluia. Pour mes frères et sœurs, c'était le partage que j'avais à donner pour aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à être réplandés. Le Seigneur nous appelle à profiter des moments dans lesquels nous sommes. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Que le Seigneur nous aide. Je vais successivement appeler le frère Allé. Puis après le frère Sarténé. Donc prier sur tout ce qui a été dit durant ces trois dimanches-là. Et demander au Seigneur la grâce du Seigneur. Demander sa grâce pour l'Église de Québec. Demander sa grâce pour tous les frères qui nous écoutent, toutes les sœurs qui nous écoutent et tous ceux qui vont écouter ce message. Que le Seigneur voient sous mention et que dans ce temps nous serons les ceux qui ne pètent pas le droit. Que nous serons les ceux qui ne pètent pas le droit. Que nous serons les ceux qui demeurent dans les sanctuaires de victoire. Apprenez du Seigneur les choses qui concernent notre rédemption. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.